et c'est probablement pour ça nous avons invité le président du mémorial à que jacques marshall bonjour bonjour alors je le disais il ya un an le président de la république et tout en aéropage était avec vous pour voir ouvrir ce mémorial première question toute simple un an après tout va bien tout va mieux tout va bien oui le mieux c'est l'ennemi du bien non tout va bien tout va bien le mémorial acte avance il répond à nos objectifs il répond aux attentes du public donc oui on est très très satisfait en termes de fréquentation aussi oui là je regardais les chiffres qui vont être affinés ce soir mais on a déjà passé la barre des 160 mille visiteurs des 160 mille personnes qui sont entrés dans nos espaces qui ont participé qui ont visité nos expositions participer à nos spectacles à nos ateliers de généalogie donc c'est un vrai très 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 prévu écoutez moi je j'ai lu un certain nombre de documents où il y avait un chiffre fatidique de 100 mille personnes à atteindre donc il est largement dépassé il y a eu un moment je crois un chiffre de 300 mille personnes qui moi m'attriste un peu parce que 300 mille personnes ça voudrait dire que chaque guadeloupéen mais que faites-vous les guadeloupéens que chaque guadeloupéen aurait eu le temps de venir ce qui n'est pas ce qui n'est pas techniquement même possible d'accueillir dans une seule puisque nous avons eu uniquement l'exposition permanente d'accueillir dans cette seule exposition ce nombre de visiteurs donc lorsque nous aurons la deuxième salle d'exposition qui sera effectivement équipée techniquement et que le mémorial acte aura atteint sa vitesse de croisière nous verrons mais pour l'instant 160 mille visiteurs permettez moi de dire que oui ça va bien c'est bien c'est bien je suis ici vous avez inauguré la boutique du mémorial acte hier il me semble voilà pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps pouvoir inaugurer parce que pour des raisons juridiques et administratives ça nous a pris un certain temps pour pouvoir tout simplement l'ouvrir cette boutique plus de plusieurs mois et puis par la suite nous sommes montés en puissance dans le dans le dans le fait de de l'achalandé de de rencontrer tous les artisans tous les artistes avec lesquels nous souhaitions travailler de trouver les produits que nous souhaitions vraiment offrir au public ça a pris un certain temps voilà et puis nous avons préféré prendre le temps nécessaire plutôt que de nous précipiter et ne pas être satisfait de notre offre là la la soirée d'ouverture a été un très très grand succès là aussi donc donc ça va et concernant l'ouverture du restaurant alors le restaurant gastronomique lui on va dire c'est là la prochaine la prochaine étape c'est pour moi mon objectif absolu on devrait vraisemblablement en juillet et commencer à avoir les effets de nos engagements pour le restaurant gastronomique oui je pense qu'on a peut sans doute trouvé le 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 bon chef je reviendrai et nous reviendrons sur le plateau d'ailleurs parce que pour en pour en parler voilà c'est notre la cuisine sera mondiale un tiège moi j'ai au mondial exactement j'ai d'abord envie qu'on revisite nos nos plats nos légumes nos saveurs guadeloupéenne pour les offrir aussi au public international donc c'est important c'est important aussi de pour nous de nous tourner vers l'avenir c'est à dire vers la jeunesse de trouver de travailler avec un jeune chef plein plein d'avenir plein de promesses de l'accompagner dans son développement donc c'est cela aussi le restaurant gastronomique et raison pour laquelle on s'est donné le temps de trouver la bonne personne on va revenir alors sur la programmation sous les expos qui se sont déroulés qu'elle certaine un petit peu rapidement enfin quand je dis rapidement c'est que je prends l'expo de d'arboussier c'est vrai que c'est une grosse exposition pas que j'appelle d'arboussier d'arboussier au coeur des migrations mais revoir comme deviennent ces expositions alors d'arboussier au coeur des migrations pour des raisons techniques pour le coup d'équipement technique de la salle d'exposition temporaire nous n'avons pas pu contrairement à ce que j'avais programmé la présenter non pas cet été mais ces vacances merci j'ai beaucoup aimé l'été oui donc nous n'avons pas pu la présenter là bon je peux le regretter c'est ce sont des contraintes techniques qui nous ont empêché j'espère que nous aurons l'occasion de la de la présenter à nouveau de toute façon c'est une très belle exposition non 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 pas du tout également nous sommes en pourparler avec un musée sur d'autres lieux sur sur la guadeloupe pour la proposer et puis je je projette de la proposer également au musée national de l'histoire de l'émigration à paris dans le 12e arrondissement l'ancienne cnhi d'ailleurs pour raconter aussi l'histoire des migrations du point de vue de notre point de vue guadeloupéen puisque ce ce grand musée a vocation à raconter les immigrations en france donc l'exposition existe toujours elle est là et on va continuer de la voir oui c'est bien notre projet avec le memorial acte c'est de non pas on fait une exposition puis on détruit les oeuvres et on passe à l'autre le projet c'est réellement de donner un après à nos expositions y compris celles qui vont arriver en en 2017 qu'elle puisse circuler également sur le territoire s'il le faut mais dans la caraïbe et dans le reste du monde donc non on ne détruit pas d'accord oui alors depuis la la création du memorial acte il y a eu plusieurs polémiques je voulais savoir quel est votre avis sur la division que peut créer ce centre culturel vous voulez dire avant que le memorial acte ouvre il y a eu des polémiques même jusqu'à maintenant sur la qualité de l'exposition on avait reçu l'association racine qui disait qui qui manquait certains éléments oui écoutez on n'est pas exhaustif on ne prétend pas être l'alpha et l'oméga de l'histoire absolue mondiale de toute l'histoire de l'émigration et si la société racine veut ouvrir un musée et faire ce que nous avons raté mais surtout qu'elle le fasse non il n'y a pas de polémique le memorial acte est un succès le travail qui a été fait est absolument formidable et j'espère qu'on va continuer à travailler et améliorer notre offre voilà parce que ça va continuer dans les années à venir qu'on ira plus loin mais de grâce réjouissons nous soyons heureux on a fait quelque chose on a réussi un truc génial soyons heureux soyons contents d'avoir réussi à atteindre ce premier objectif et puis continuons très humblement de travailler et d'essayer d'améliorer ce qui peut l'être vous êtes en train de dire qu'il y aura des ajouts des améliorations absolument dans le temps oui bien sûr mais ça fait 365 jours ça va faire 365 jours que que le memorial acte est ouvert au public bah on t'y fave et nous on apprécie d'accord alors en l'absence du centre des arts qui n'est toujours pas ouvert qui traîne d'ailleurs bon c'est prévu pour 2017 monsieur bangou l'a dit ici on note quand même que la salle la petite salle du mémorial est devenu un grand lieu le place to be the place to sing the place to play oui 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 tout à fait on est très très je suis très heureux de la place que prend que près de nos activités nos programmations parce qu'en fait c'est vraiment un mouvement dynamique que le memorial acte imprime à la guadeloupe et sur la grande terre donc ça c'est très très bien je suis très heureux de des groupes musiciens conférences que nous avons accueillis je suis très heureux du spectacle théâtral qui va faire son entrée de la semaine prochaine au memorial acte avec la semaine la semaine prochaine oui c'est un vrai succès on est on y travaille on y travaille fort et que l'aurait que le public répond soit présent oui c'est on est on se sent encouragé je voulais savoir certains centres culturels comme l'archipel ont signé des partenariats avec d'autres lieux en france et même à l'étranger ce que c'est le cas aussi du memorial acte nous ne sommes pas un lieu de spectacle vivant à la différence du de l'archipel nous sommes un centre d'interprétation plus proche de du musée que de la quelques d'une salle de spectacle donc en tant que lieu de spectacle avec d'autres lieux en métropole pas encore pas encore voilà ça se fera peut-être à l'occasion en revanche oui le le memorial acte nous sommes en lien avec d'autres musées nationaux je parlais tout à l'heure du du musée national de l'histoire de l'émigration avec lequel j'espère que nous allons collaborer en apportant nos nos notre offre et en la proposant au territoire national nous avons également un projet de travailler avec le musée de l'homme d'accueillir en 2018 leur exposition sur le sur le racisme donc ce sont d'autres liens qui se créent avec d'autres types de structures et et nous y travaillons donc on a eu un moment pensé avec le changement de gouvernance qui a des contraintes budgétaires au regard de ce qui était prévu pour l'archipel de la part pour l'archipel pour le mémorial de la part de la région est ce que ces contraintes sont résolues ou est ce que les négociations se tiennent encore comment comment ça se préfigure les contraintes elles sont connues on les vit au quotidien d'ailleurs ce qui explique des retards là nous devions je vous l'ai dit j'ai espéré que nous puissions présenter l'exposition d'arboussi au coeur des migrations pour des raisons de calendrier dues à des contraintes budgétaires nous ne sommes pas en situation de le faire on le fera plus tard donc les contraintes sont connues nous les prenons en compte voilà les choses ont été clairement exprimés il y a un effort qui est demandé au monde de la culture et en tout cas au mémorial acte et bon dont acte on fait sur l'existence même du mémorial quand même au moins il ya des doutes comme ça qui ont plané il ya des choses qui ont été dites non non pas du tout pas à ma connaissance mais non non donc voilà on est dans dans cette période où en 2016 en tout cas est tel que ça a été annoncé effectivement réduction budgétaire compliquée voilà un exercice c'est vrai pas pas des plus faciles donc d'où la joie qu'on peut avoir de d'avoir pu réunir 160 mille personnes au mémorial acte maintenant nous nous savons que les travaux qui sont à faire vont être terminés pour équiper cette salle d'exposition temporaire nous sommes en train de travailler à notre exposition de 2016 puisque c'est très important que le mémorial acte puisse offrir également aux croisiéristes non seulement l'exposition permanente mais également d'autres expositions les expositions temporaires dans cette période là ça participe de l'attractivité de la guadeloupe du mémorial acte et de la ville de pointe à pitre et également du public guadeloupéen de l'invité à revenir donc tout cela est en marche je crois qu'on est assez en accord sur les objectifs du mémorial acte et on y travaille et on voilà les moyens sont encore à venir là pour l'instant ils sont techniques ce dont nous avons besoin ce voilà vous savez que ce sont les moyens techniques certains de vos visiteurs je parle je pense à jc jackson a on dit du bien du mémorial notamment il était en france récemment je pense que vous avez eu des coups encore parler du mémorial je veux dire est ce que du point de vue de l'étranger le rayonnement du mémorial acte se confirme c'est il ya il ya eu un avant et un après mémorial acte pour la guadeloupe je voyage beaucoup pour là je suis invité dans des colloques des séminaires j'étais là il ya deux semaines j'étais en au sénégal à gorée voilà pour parler du mémorial acte j'étais aux états unis partout la réaction est la même c'est à dire un enthousiasme une émotion réelle de la part des des pays étrangers et pas seulement étrangers nos voisins de la martinique envie le mémorial acte ils auraient aimé que ça soit sur la guadeloupe donc oui il y a un avant et un après et qui positionne la guadeloupe très différemment sur la carte du monde aujourd'hui grâce à ce projet culturel culturel au sens artistique mais culturel aussi au sens de société c'est la culture de la caraïbe qui s'exprime de cette manière là et ça c'est nouveau on va peut-être parler un peu de la programmation des jours qui viennent un an après il ya une petite fête enfin le 7 juillet alors le 7 juillet effectivement nous ouvrions au public et nous avions prévu une journée du 7 juillet assez dense et puis et puis il y a une certaine équipe de france de football pourquoi vous riez une certaine équipe de france de football qui fait des miracles qui réussit et je veux dire qui nous fait une concurrence très très rude pour le 7 juillet donc je voudrais que oui oui je voudrais que tous ceux qui souhaitent venir au mémorial acte le 7 juillet après midi à 15 heures comme on l'avait prévu prennent d'assaut le standard de canal 10 et à partir de mille et bien on vous attendra non voilà donc on s'est dit qu'on allait la date du 7 est symboliquement forte pour nous importante mais c'est une période anniversaire donc ces manifestations sont reportés à la semaine prochaine donc nous allons accueillir plusieurs signatures dans la boutique nous allons accueillir un documentaire donc un cinémacte comme on l'appelle avec un très documentaire très très fort de marc alexandre montout caroukera sur voilà qui m'impressionne beaucoup et jeune réalisateur d'ailleurs jeune réalisateur absolument qui s'interroge et nous interroge sur la violence et ces phénomènes de violence en guadeloupe il les traite son sujet magnifiquement avec une caméra très libre donc voilà nous sommes très heureux de l'accueillir fin de semaine jeudi alors des ateliers de généalogie le 7 juillet il y aura des ateliers de généalogie bien sûr et puis la semaine prochaine également vendredi et samedi prochain le 15 et le 16 juillet nous nous accueillerons le temps d'une lessive c'est une comédie dans le cadre d'un cycle qu'on y qu'on inaugure à rire et à penser le temps d'une lessive c'est un partenariat on s'en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec le festival de fort de france une voilà une pièce que j'ai vu une comédie un one woman show que j'ai eu l'occasion de voir à à paris il y a un peu moins d'un an peu plus d'un an pardon tout à fait formidable des imiotello et qui nous raconte qui est une métisse italienne italo américaine et qui nous raconte sa son point de vue de femmes noires et métisses d'origine italienne ce qui est plus rare en france à paris et est ce que ce que ce qu'est la vie et son point de vue sur le monde avec beaucoup d'humour d'abord beaucoup de talent de l'ironie beaucoup de rire de l'émotion et qui donne vraiment à rire pardon qui donne réellement à rire et à penser qui est le titre de ce nouveau cycle et qu'on retrouvera dans le dans le courant de l'année donc ça va se dessiner de cette manière là sur plusieurs sur plusieurs jours et puis dimanche un grand un grand calac à souhait sur la place de la commémoration un grand calac à souhait on va tous se réunir avec ronny théophile donc voilà ça ça va être notre semaine anniversaire et on pensait j'ai un petit mot on va terminer sur les mois à venir alors première chose est ce que le mémorial ferme pendant pendant les vacances d'été non le memorial acte ne ferme pas et reste ouvert pendant pendant toutes les vacances vous êtes les bienvenus avec vos parents qui vont venir amis et alliés comme dit l'expression pour voilà les amener au mémorial acte tout l'été avec voilà je l'ai dit voilà ça y est je l'ai dit c'était pour vous voilà tout pendant toutes les vacances le mémorial acte sera sera ouvert et on sera présent et la programmation de la période fin d'année se profite déjà alors à grand trait on va on va dire l'événement important pour nous va être cette exposition dont le nom de code aujourd'hui est cosmogonie c'est à dire qu'on est on va être dans dans quelque chose d'un peu spirituel qui est une exposition d'art contemporain ou des artistes guadeloupéens convient les artistes des artistes de la caraïbe autour d'eux à nous parler de l'art contemporain dans 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 la caraïbe cette exposition va débuter à la fin de l'automne juste avant l'hiver au mois de novembre et va durer jusqu'au mois d'avril donc ça ça va être pour nous un moment important et puis d'autres voilà du spectacle peut-être même oui je je me produirai sur scène mais on a posé la question je reviendrai en parler en tout cas on vous remercie jacques martial d'être venu on donne rendez vous donc à tous les guadeloupéens le 7 le mémorial sera ouvert le 7 absolument le match que certains regarderont d'autres personnes préféreront j'imagine venir au mémorial et puis d'autres choses sont à prévu merci en tout cas d'être venu merci